Bonjour Théo, c'est Stéphane. Alors pour s'amuser un peu à analyser ton jeu, donc là nous avons un fair set. En moyenne, en général, tu reviens assez souvent avec une phase de club fermée, c'est-à-dire orientée à gauche, des fois plus ou moins. Par exemple cette balle très à gauche, là tu avais la phase de club très fermée, c'était surtout l'erreur. Mais surtout c'est le chemin de club, là le club passe, qui est très intérieur et extérieur. C'est-à-dire tu vois là sur l'image de droite, ça c'est la ligne de jeu, ton club vient beaucoup de l'intérieur et sort un peu trop vers l'extérieur. C'est très bien quand on est jeune, mais il ne faut peut-être pas exagérer, parce qu'à un moment donné ça va quand même te faire faire des push, des balles bloquées à droite, ou bien plus souvent des hooks. Voilà Théo, tu me dis que c'est les balles à droite que tu rates le plus, donc c'est à cause d'une phase de club ouverte, et d'un chemin de club trop intérieur-extérieur, donc la balle reste à droite. Ok, alors analyse de ton swing. Ok Théo, donc une montée, j'ai fait les traits en noir cette fois-ci, mais on les voit quand même, je pense. Voilà, une montée où tu tires un peu trop vite ton club à l'intérieur. Tu vois, la tête du club devrait rester près de cette ligne, elle est quand même très très à l'intérieur. Tu vois, ton club est carrément à l'horizontale, alors qu'il devrait plutôt être parallèle à ce plan. Donc tu vas quand même le travailler tranquillement avec Isabelle. Un petit déplacement latéral, tu vois, tu t'es un peu décalé. Attention, c'est normal, tu n'en es qu'au début quand même, on ne pourrait pas te demander d'avoir un swing parfait. C'est juste pour relever les axes de travail. Voilà, et au retour, c'est pas mal du tout, il y a une bonne traction du club, bon travail de bassin jusque là, et là tu vas pousser un peu ton bassin devant, au lieu quand même de continuer à tourner. Tu vois, c'est-à-dire là, tu vas pousser le bassin vers l'avant, la hanche droite, elle est même un peu plus haute que la hanche gauche, donc ça te gêne un petit peu, il faudrait travailler ce passage de bassin et cette hanche droite qui reste un peu plus basse que la gauche. Puis, tu lèves quand même beaucoup les bras, tu vois, tes bras sont très devant, très sur cette, tu vois, la ligne bleue comme elle sort à l'extérieur, alors qu'il faudrait quand même que les bras reviennent un peu à l'intérieur après l'impact avec le corps. Mais c'est lié à la rotation du bassin, qui ne tourne pas exactement comme il faudrait, donc ça empêche le haut du corps et le reste de tourner aussi complètement à gauche. Voilà. Alors, on laisse dérouler une fois le swing, donc une montée un petit peu trop à l'intérieur, et puis il faut travailler donc une vraie rotation du bassin et des bras qui sortent quand même un petit peu moins devant toi, vers la droite de la cible, pour ne pas être ou être intérieur, extérieur. Mais c'est vraiment pas mal du tout, du tout, Théo. Bravo.